... Bonjour, chers téléspectateurs et internautes de Chessinfo et ChessTV. Nous sommes dans notre émission Chessbouze qui reçoit un invité de marque, un écrivain Karunga Kamara, qui est un écrivain sénégalais, qui a quand même osé écrire dans l'immigration une question qui est sensible, qui est toujours d'actualité avec les multiples réseaux et les questions avec l'Union Européenne, les États-Unis, le Sénégal, l'Afrique, en quelque sorte. Aujourd'hui, nous avons comme invité Karunga Kamara, qu'on va donner le soin de se présenter à nos serres téléspectateurs sur Chessinfo et ChessTV. Karunga, bonjour. Bonjour, mon cher Omar. Je m'appelle Karunga Kamara, je suis un Sénégalais, ce qu'on appelle un migrant de retour, parce que j'ai vécu quelques années en Italie avant de retourner au Sénégal, il y a bientôt trois ans. Pour devenir chef d'entreprise, je suis en même temps un coach formateur, donc je fais ce qu'on appelle du mental coaching. Je suis en même temps un président fondateur du réseau qu'on appelle le réseau Ndari, qui est un réseau d'expatriés, donc les expatriés de retour, ou bien ceux qui sont sur le point de rentrée au Sénégal. Également, le retour est un point très sensible pour les immigrants qui sont à l'étranger, le retour est un point très difficile même à aborder, un sujet tabou. Il y a des problèmes, vous connaissez quand même le problème des migrants. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce problème du retour ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons devant les téléspectateurs un ouvrage qui est « Oser le retour » que vous avez écrit, dont l'apparition était le mois de main en Italie, ce qui vous a même permis de participer au salon international du livre à Turin. Est-ce que vous pouvez revenir un peu pourquoi vous avez choisi même « Oser le retour » ? Alors, j'ai choisi d'écrire « Oser le retour » pour déjà partager une expérience. Parce que, comme vous le savez, comme disait le célèbre chanteur, j'ai choisi de rentrer au Sénégal après un séjour en Europe, alors que toutes les conditions étaient réunies pour que je reste. Parce que j'avais un travail, j'avais un contrat en CDI même à l'Université catholique de Milan, mais j'ai choisi un jour de démissionner pour rentrer au Sénégal, parce qu'en réalité, je suis convaincu que le futur appartient à l'Afrique. Maintenant, pourquoi « Oser le retour » ? Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient faire la même chose. Aujourd'hui, il m'arrive quand même de voyager, de repartir un peu en Europe ou un peu partout. Et je rencontre des Sénégalais qui me disent « Mais j'aimerais bien faire la même chose. Comment est-ce que tu as fait ? » Et moi, je réponds tout simplement « J'ai osé ». Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes qui rentrent, mais il y en a d'autres qui ont envie de rentrer. Mais le seul problème, c'est qu'ils ont peur de rentrer. Donc, d'où le titre de ce manuel, « Guide pratique ». Ce n'est ni un roman, ni une biographie, mais c'est un guide pratique. C'est-à-dire que je montre un peu comment ceux qui ont envie de rentrer, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rentrer. Alors, on va parler un peu, c'est-à-dire la peur. La peur qui anime ces migrants qui sont à l'étranger, qui ne veulent pas revenir au pays. Pourquoi ils ne veulent pas revenir ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils ont peur ? Y a-t-il des difficultés ? Y a-t-il un échec ? Y a-t-il un avenir qui est un peu sombré ? Oui, là, vous venez de poser une question très importante. Il y a une question qui mérite quand même qu'un débat de long, parce qu'effectivement, c'est une question d'actualité, de forme et de fonds même. Vous savez pourquoi les gens ont peur de rentrer ? C'est même, voire même une phobie, parfois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, partir est plus facile que rentrer. Quand nous partons d'Afrique, nous partons avec de l'espoir, avec de l'espérance, avec ce que j'appelle moi le courage de l'ignorance. Parce que nous pensons tous que l'Europe, c'est l'Eldorado. On va là-bas, on va gagner de l'Afrique. Et quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'il y a énormément de difficultés. Maintenant, rentrer est plus difficile parce qu'il y a énormément d'attentes. Vous savez ici, les personnes, quand elles partent, elles partent d'une façon assez différente. Parfois, c'est la famille qui envoie quelqu'un. Parfois, c'est quelqu'un qui a décidé. Il y a énormément d'aspirations et d'attentes et les gens ont peur de revenir les mis vides. Donc vous voyez ce que je veux dire. Il y a une forte pression sociale qui pousse les gens qui veulent rentrer mais qui remettent ça toujours à demain. Parce qu'en réalité, ils se disent, qu'est-ce que vont dire les gens ? Comment est-ce que je vais expliquer mon retour ? Parce que les attentes sont très fortes. Et donc, effectivement, c'est pour cela que j'essaie de donner dans le livre quelques indications pour montrer comment surmonter un peu cette peur, voire même cette phobie. Parce que la peur, ce n'est pas une fatalité. Alors, Kamara, comment vous appréciez quand même l'État qui, à travers beaucoup de projets, essaye pour le retour des immigrés, essaye de mettre en place un ministère qui s'agit de cette question ou bien une direction. Du temps droit, il y avait un ministère. On avait même parlé d'un projet de retour vers l'agriculture. Bon, toujours, tous ces problèmes, tous ces projets, est-ce qu'ils n'ont pas pu aboutir à une solution finale ? Alors, il faut dire, en fait, que je pense fondamentalement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette question. Même si je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits par l'État. Mais je vous donne tout simplement un exemple. Je pense que cette question du retour des immigrés doit être traitée après le corps. Alors, un exemple concret, le livre est sorti en Italie, il y a à peu près deux mois, où j'ai même participé au Salon international du livre de Turin. Parce qu'en fait, la question intéresse beaucoup les Occidentaux. La question de l'immigration intéresse beaucoup les Africains, disons les Occidentaux. Mais on a comme l'impression que ça intéresse moins les Africains. Et pourtant, ce sont nos enfants qui meurent dans la mer. Ce sont nos enfants qui sont capturés comme esclaves sur le désert de la Libye. D'accord ? Donc, effectivement, il faudrait que cette question soit prise après le corps. Et qu'on en parle beaucoup plus sérieusement entre nous. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, j'essayais de donner par exemple au niveau où vous savez que les gens, quand ils rentrent, ils sont complètement isolés, dépaysés. Parce que le premier problème, c'est l'accès au crédit. C'est quasiment impossible, pardonnez-moi, d'accès au crédit dans ce pays. Même s'il y a énormément de fonds qui ont été mis en place, je passe aux FES, je passe aux fonds, j'ai tout ça. Mais force est de reconnaître que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Cela demande quand même un débat de fond encore. Il faudrait qu'on essaie de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi, effectivement, ça aussi, c'est une des conséquences quand même de cette peur dont je parlais tantôt. Donc, je pense que, de ce point de vue, par rapport même, disons, à la question du retour des immigrés, l'État doit quand même trouver les moyens de favoriser beaucoup plus le retour des immigrés. Parce que je considère que les expatriés, sénégalais, africains en particulier, sont un patrimoine quand même incommensurable, dont la valeur n'est pas quand même toujours reçue par nos peuples. Alors, Kamara, Kamara, vous expliquez aussi, aujourd'hui, vous avez des députés, les députés de la diaspora. Est-ce qu'ils jouent le rôle que vous attendiez ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des répondants dans l'hémicycle ? Parce que vous les avez, vous les avez élus. Donc, est-ce que ces députés, est-ce qu'ils jouent le rôle ? Est-ce qu'ils connaissent le problème de l'immigration ? Surtout la question du retour. Bon, il faut que je vous avoue que je ne suis pas très en zodiapason du travail des députés de la diaspora. Parce que je pense que le rôle est beaucoup plus pour ceux qui font les immigrés qui sont encore à l'extérieur. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux migrants de retour. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons mis au point un réseau qui s'appelle le Raison Dari. Le Raison Dari qui vient du proverbe « Uiri, Uiri, Diarindari » et qui regroupe les expatriés qui sont rentrés au Sénégal et ceux qui sont encore à l'extérieur, mais qui ont envie ou bien qui ont l'intention de revenir au Sénégal. Là, nous avons créé ce cadre de partage et d'échange. Nous faisons des projets ensemble, des formations ensemble, du réseautage. Nous essayons d'avoir une interaction entre les membres et nous essayons de travailler en nous, même de chercher à avoir des financements dans les institutions, les ONG, etc. Donc, je m'intéresse beaucoup plus à ces questions. Et je pense que la question de... Peut-être qu'il faut poser la question aux députés de la diaspora. Voilà, pour voir quel travail est-ce qu'ils font. Mais personnellement, je m'intéresse beaucoup plus aux migrants de retour, c'est-à-dire les personnes qui sont de retour au Sénégal. Très bien. Alors, toujours dans cette question, le retour des migrants. Donc, aujourd'hui, vous avez mis en place un guide qui est quand même pratique, qui peut quand même permettre à la personne qui est quand même à l'étranger de voir cet ouvrage pour quand même avoir le courage de rentrer au Berkai. Mais également, est-ce que vous avez pensé à avoir quand même... Vous avez le réseau d'abord, le réseau Nari, mais est-ce que vous avez pensé à un projet pour essayer quand même de canaliser ces migrants de retour, pour les conseiller psychologiquement, moralement, pour les permettre de s'insérer dans la société ? Bien sûr. En fait, déjà, le réseau Nari a déjà commencé tout ce que vous venez de dire. Nous avons mis en place un bureau d'accueil, c'est-à-dire un bureau qui va carrément accueillir. Déjà, le travail commence en amont. Déjà, les personnes qui sont à l'extérieur et qui ont envie de rentrer peuvent déjà adhérer au réseau Nari. Et déjà, nous avons créé ce cadre d'échange entre les migrants qui sont en Europe, qui ont envie de rentrer, et les migrants qui sont là. Déjà, nous échangeons sur les projets, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, etc. Et ce qui arrive aussi, nous créons quand même les cadres déjà pour les accueillir et les orienter. Mais il y a aussi qu'on organise beaucoup de formations, de renforcement de capacités. Et nous insistons beaucoup sur la formation mentale. Parce que selon moi, c'est le point fondamental que, non seulement des migrants de retour, mais de tout l'African, selon moi, mon cher Omar, je pense que nous souffrons de ce qu'on appelle une impuissance à prise. L'impuissance à prise, c'est tout simplement une application qui est dans notre tête et qui nous dit « Ne faites pas ça, ce n'est pas possible, n'essayez même pas. » L'Africain a perdu quelque chose qu'on avait depuis des années avec nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on avait cette solidarité dans le travail, on avait ce mental de gagner, mais on a tout perdu. Aujourd'hui, nous pensons que sans l'Occident, on n'est rien. Nous pensons que sans les autres, on ne peut rien faire. Et ceci n'est pas vrai. Il faudrait que les Africains se remettent en cause et prennent un bras pour tous les problèmes. Pour moi, l'avenir appartient à l'Afrique. Aujourd'hui, je dis que les défis de ce siècle se jouent en Afrique. Et il faut que les Africains le comprennent. Regardez bien, depuis presque 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous voyez tous les grands présidents de ce monde venir au Sénégal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'avenir est encore ici. Il faudrait que nous aussi que nous le sachions et que nous nous y engageons beaucoup plus pleinement. Alors, très bien, ce livre a été préfacé par Elaz Sanguidjouf, qui était connu, un professeur émérite, qui a quand même eu à partager beaucoup de son savoir, de sa connaissance. Mais aujourd'hui, il y a des migrants qui ont un problème financier pour revenir. Ils nécessitent des billets d'avion. Ils nécessitent quand même une somme pour les accueillir dans leur famille. Est-ce que le Rézondari a pensé à ça ? Est-ce que vous abordez ce sujet dans ce guide, comme vous dites ? En fait, effectivement. Vous savez, au passage, je remercie le professeur Sanguidjouf, qui m'a fait l'honneur de faire la préface de ce livre. Et aussi, il faut savoir une chose. C'est qu'en fait, le retour n'est pas quelque chose qui se fait. C'est ce que j'explique dans ce livre. C'est pas une question de se réveiller un jour et de dire, écoute, demain je rentre et je prends ma valise et demain je suis à Dakar ou bien à Bamako ou bien à Bidjan. Non, ça ne fonctionne pas. Le retour doit se préparer, doit se planifier. En fait, vous parlez du billet d'avion. Pour moi, c'est l'aspect le plus, n'est-ce pas, minimum du retour. Parce que ce n'est pas le plus compliqué de trouver un billet d'avion. Ce n'est pas compliqué. En fait, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'avoir une idée de projet. C'est d'avoir un financement et de pouvoir gérer son activité quand vous serez au retour. Donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, nous, au niveau du Rézombari, on a créé ce qu'on appelle une banque à projet. Une banque à projet, ça veut dire essayer d'orienter un peu. Parce qu'il y a des expatriés qui veulent rentrer mais qui ne savent pas quoi faire. Donc, déjà, on a créé des banques à projet orientées qu'on peut faire tel ou tel ou tel projet ici. Et maintenant, après, on essaie quand même d'inculquer quelque chose qui est fondamental et qui manque un peu à l'Africain. C'est la création des richesses en groupe, en communauté. C'est ce qui nous manque fondamentalement. Et là, au niveau du Rézombari, nous avons en ligne de mire des projets, des grands projets qu'on doit faire. Et c'est des projets qui vont regrouper 100, 200 personnes. Des projets quand même à grande enrégure que nous voulons mettre en place. Et nous espérons aujourd'hui avoir la possibilité de le faire grâce, bien sûr, aux autorités, mais aussi aux ING. Mais surtout, surtout, de tous les membres du Rézombari. Alors, très bien. Un projet aussi pertinent, quand même, oser le retour et tout. C'est un projet très pertinent. Mais est-ce que vous avez discuté avec les ambassades, les consuls qui sont d'ici et d'ailleurs ? Bien sûr. Surtout, ce qu'on appelle l'ambassade d'Italie, que je remercie au passage parce que nous avons déjà fait la présentation du livre, disons, à l'Armaton Sénégal, à Dakar. Et l'ambassadeur d'Italie, M. Francesco Paolo Vigni, nous a fait l'honneur de venir présider lui-même cette cérémonie. Donc, nous voulions lui remercier. Et aujourd'hui, il est vrai que les Rézombari travaillent en étroite collaboration déjà avec l'ONG, LVIA, mais aussi avec la coopération italienne, qui nous a même fait l'honneur de venir nous voir ici à Thiers, et aussi avec l'ambassade d'Italie. Aujourd'hui, nous avons quand même l'intention d'aller voir les autres, disons, ambassades de ce pays. Il faut essayer quand même de leur faire part un peu de nos projets et de ce que nous voulons faire. Mais j'insiste sur un fait, ça commence déjà par nous. Nous devons déjà commencer à faire quelque chose avant d'avoir de l'aide d'extérieur. Très bien, nous voulons aujourd'hui à Thiers Bouze, une émission d'AmSolo, qui vous connaissez dans le cadre de l'Ambassade d'Alal-Karunga Kamara. Nous avons aussi des experts qui sont en Europe, l'APC, qui ont un projet d'AmSolo, qui nous permettent d'avoir un projet d'AmSolo. Le projet deAmSolo qui nous permettent d'avoir un projet d'AmSolo. Nous avons tous voté en place que le projet d'AmSolo qui a fait partie de l'Ambassade d'Alal-Karunga Kamara. Nous devons aussi les faire simplement la cible d'AmSolo, qui nous permettent d'avoir contact avec la recherche de l'Ambassade d'Alal-Karunga Kamara. Nous avons tout de suite d'avoir un projet de recherche de l'Ambassade d'Alal-Karunga Kamara. Nous s'avons dans une émission de l'Ambassade d'Alal-Karunga Kamara. Qu'est-ce que tu devrais faire dans le livre de Mél ? Tu devrais penser à ce que j'ai fait dans le livre de Mél ? Oui, je pense qu'en fait, je l'ai fait seulement pour partager l'expérience que j'ai dans le bureau. Parce que Dieu a fait tout ce que j'ai fait. J'ai fait tout ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, j'ai pensé que je devrais revenir sur le bureau. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais ce qui est important, c'est que à un moment donné, j'ai compris que j'ai compris que mon avis est que sur mon avenir, l'utilité de mon ami au Sénégal, je suis un peu plus grand utilisé de mon avis. Et chaque année, j'ai de venir aux vacances, mais à un moment donné, j'ai préféré démissionner au Sénégal pour créer sa activité. Donc, j'ai fait le livre parce que je me suis rendu compte que C'est-à-dire que les Sénégalais qui sont en train de faire ça, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux, et j'ai déjà fait beaucoup d'entre eux. Et effectivement, le partage d'expérience va peut-être permettre d'entre eux, qu'ils connaissent eux aussi, mais j'ai dit qu'ils peuvent faire ça. Donc peut-être qu'ils ne peuvent pas le faire, ça veut dire que tout le monde peut le faire, et qu'à un moment donné, si j'ai vu qu'ils peuvent faire ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ça. Effectivement, j'ai dit ça dans le livre, et c'est-à-dire qu'au livre, c'est-à-dire qu'un roman, de biographie, donc je vais m'expliquer tout simplement, comment tu peux faire ça, et que tu peux faire ça. Alors, très bien. Bienvenue à tous. Nous sommes venus à parler aujourd'hui, tous les jours, on a vu les premiers initiatives de la famille, tous les jours, on a vu les pieds, on a vu les pontines, le tout le monde à la maison, on a vu des écoles, mais on peut le voir si on ne vous permet pas, le point de vue, vous ne vous décèdez pas. même pas la toute petite. Voilà, c'est exactement comme ça. En fait, la pression n'est qu'une nouvelle. Parce qu'en fait, on dit que tu as une épouse en France. Parce qu'on connaît déjà la limite de l'Occident. On voit la limite de l'Occident avec le Bekharisme. Et puis, notre vie n'est pas la limite du Yaka. Si on y est, on s'est rendu compte que nous sommes venus. qui ne veut pas que tout le monde breathe. Mais, je ne le demande pas pour que tu n'av�es pas avec pour les Afriks. Là, on a dit, je n'ai pas l'âge de neuf. Je ne le demande pas par l'âge de mais tu n'as jamais été. Mais tu n'as pas vu que les Afriks a été gardé. Mais, on peut dire qu'en Radiant, sinon tous les africains ne sont pas les autos enậtés, et pourtant juste pour moi je ne l'ai pas mal. Donc je l'ai dit, les gens ne l'ont pas mal. Donc je ne l'ai pas dit, parce que ce qui a changé d'entêt. Mais nous sommes sur un échec pour le faire. Donc nous avons le but d'oser. Parce que nous ne pouvons pas le faire pour que nous avons en arrière. Quand nous avons le majeur, on nous a l'impression que nous avons reçu. Nous avons le majeur, nous avons vu que nous nous avons le majeur. Nous avons le majeur, nous avons le majeur et l'information du majeur. Je n'ai pas de votre majeur, je n'ai pas de votre majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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